Salut, moi c'est Jennyel, je viens de Gatineau, mais je viens de revenir du Chili parce que je faisais un programme vacances de travail avec Step Around Label. Donc moi, quand je suis allée au Chili, j'ai eu la chance de voir deux côtés de ce super pays-là. Donc la première place où je suis allée, ça s'appelle Chiloé. C'est une île tellement au sud du Chili qu'il fait froid. Genre, si tu vas au bon endroit, il va y avoir des pingouins. Moi, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Castro. C'est une ville super cool, une petite communauté en fait. C'est une place qui est vraiment connue pour ses palafritas. C'est des maisons sur piloti. Il y a des églises en bois qui sont des sites héritages de l'UNESCO. C'était vraiment bien comme introduction à cette petite ville-là du Chili. Puis après ça, je suis allée à Santiago, puis c'est complètement à l'opposé. C'est la capitale du Chili, donc il y a toujours plein de choses à faire. Tu peux prendre dans le métro, il y a beaucoup de musées. L'histoire du Chili est vraiment intéressante, puis la plupart des gens ne la connaissent pas. Puis je pense vraiment que ça vaut la peine d'être connue. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu voir ces deux facettes-là du Chili. Donc moi, de jour en jour, ce que je faisais au Chili, c'est que je travaillais à la réception, donc au bureau à l'avant, des héberges de jeunesse, des hostels. Donc je faisais pas mal ce que tu t'attendrais à faire à la réception d'un nouvel jeunesse. Donc t'sais, t'aides des gens à rentrer, tu rentres toute l'information dans l'ordinateur, puis tu les montres à leur chambre ou leur... Puis tu prends l'argent, puis tout ça. Des choses super normales. Sauf que fallait que je le fasse en espagnol. C'est sûr que c'était un apprentissage. J'avais quand même une base d'espagnol, mais ça m'a vraiment donné toute la pratique que tu peux imaginer. Puis mon espagnol est vraiment meilleur qu'il y était avant. Ma chose préférée quand tu fais une vacance de travail à l'étranger, c'est que c'est super cliché. Mais c'est que tu vis vraiment comme les gens qui sont là-bas depuis là. T'es pas juste là deux semaines à visiter, puis à regarder les grandes attractions. Tu vis vraiment là-bas. Fait que oui, tu vois les attractions, puis c'est ça, mais tu manges où les gens mangent, tu fais l'épicerie où les autres gens vont l'épicerie, puis tu vis vraiment la vie normale des gens là-bas. Je trouve que c'est une super belle façon d'explorer un pays. Puis c'est sûr qu'en plus de ça, t'as le petit bonus que tu peux aller voyager quand tu veux, puis aller à des endroits où t'aurais pas la chance d'aller un lundi habituel au Canada. Dans le fond, avoir Stepper Broad de son côté, ça l'a vraiment beaucoup aidé. Moi, c'est pas ma première fois que je travaillais à l'étranger. Je l'ai fait plusieurs fois avant, mais j'étais toujours seule. J'avais jamais vraiment eu d'aide. Je faisais tout au tout du début à la fin, juste moi. Sauf que cette fois-ci, j'avais vraiment quelqu'un de mon côté, puis c'est fou à quel point que ça m'enlève un stress. Dans le fond, Stepper Broad m'a aidé à trouver mon vol, puis ils m'ont vraiment aidé à trouver l'emploi en tant que tel. J'avais pas besoin de trouver la job par moi-même, c'était vraiment utile. Puis là, même quand je suis allée au Chili, c'était organisé pour que j'avais une voiture qui venait me chercher. Puis t'sais, c'est l'habitude quand tu as atterri dans un pays, il faut que tu figures comment tu vas te rendre jusqu'à ton hôtel, tout ça. Puis ça peut être un peu un stress, parce que souvent, c'est pas une langue que t'es super familier avec, ou quoi que c'est ça. Donc ça l'a vraiment beaucoup aidé. Puis après ça, j'avais quelques nuits dans un autre hostel qui m'avait aidé à trouver, puis tout ça. Puis par la suite, si jamais j'étais stressée, j'avais des questions, je comprenais pas quelque chose, je pouvais envoyer un courriel rapide à ma coordinatrice de Stepper Broad, qui est au Canada, puis je savais qu'elle comprendrait ce que je dirais, puis qu'elle comprendrait comment je me sentais, puis qu'elle serait prête de m'aider. Puis en même temps, j'avais quelqu'un au Chili aussi, que je pouvais envoyer un courriel si jamais j'avais de la difficulté avec quelque chose vraiment en lien au Chili. Puis c'était vraiment utile de savoir qu'il y avait quelqu'un de mon côté, autant à la maison que dans le pays où j'étais. Donc ça enlève tellement un poids sur les épaules de savoir que t'es pas tout seul, puis qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui va vraiment t'aider, peu importe ton problème. C'était ça. C'est mon expérience de vacances-travail au Chili avec Stepper Broad. J'espère que ça a plu t'aider en quelque part. Puis ouais, c'est toi, tu peux faire un vacances-travail. C'est bon.